Voilà avec Riff Cohen en Israël, chez elle, en accès ultra privé. Merci Riff de nous faire participer à votre lancement d'album, de nous laisser un peu entrer comme ça dans les coulisses de votre appartement studio. Vous faites la promotion de votre nouveau disque avec les réseaux sociaux et on est bien content d'être là. Comment ça va Riff Cohen ? Oui, ça va très bien. C'est très original de faire un concert dans mon salon, chez moi, à côté de la cuisine, avec tout le monde ici, les gens, l'équipe. Vous êtes l'une des étoiles d'Israël, tout aussi connue en France que dans votre pays, des origines algériennes, des origines françaises, israéliennes, ça fait un joli mélange. Et vous sortez donc ce troisième album titré « Quelle heure est-il ? ». C'est un album à la fois sombre, enjoué, on va en parler. Comment vous l'avez pensé cet album Riff Cohen ? Il est parti de quoi ? Pourquoi il donne ce sentiment d'être sombre ? Oui, alors voilà, c'est une période où je sens que j'ai traversé quelques changements dans ma vie. Voilà, j'ai accouché, j'ai fait deux enfants, j'ai divorcé, j'ai perdu mes deux grands-parents. En fait, c'est un symbole énorme pour moi d'avoir cette transformation de génération. Ça parle sur la solitude, sur les problèmes de communication dans le couple. Et c'est très personnel, en fait, cet album-là. Et ça fait après presque deux ans où je n'étais pas dans le studio et je n'ai pas eu le temps vraiment de composer. Et écrire, c'est ou écrire ou composer. Il est l'heure de se réveiller, dire bonjour aux orchidées, voir la pluie du Pas-de-Calais, manger le blé du Kazakhstan. Il est l'heure de danser, un pied sur le toit de Bambay, l'autre sur le pont de Mexico, la tête dans les cieux très hauts. Il est l'heure de se merveiller, de chembaucher les mustangs du Nevada, les baleines de l'Alaska. Il est l'heure de chanter, el canto del mondo. Vers la fête où on les comète, mais tu crouves sur la planète. C'est assez horrible quand même, tout ce que vous racontez en même temps, Rive Cohen. Même si c'est horrible, je disais, il est quand même solaire, il est quand même joyeux cet album. C'est assez paradoxal. Voilà exactement, donc. Pour moi, c'est quelque part la même énergie. Avant, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'ai eu peur. Comment ça se fait que je peux faire une chanson tellement triste et des chansons tellement joyeuses ? Et là, j'ai compris que c'est quelque part la même énergie. Et donc je mélange un peu entre les deux. Et j'utilise dans ma vie énormément des chansons tristes et des chansons joyeuses. J'aime les deux façons, en fait. Comment traite-t-on le deuil, la séparation, le divorce en musique ? Comment on en fait des chansons ? C'est une autre émotion, en fait. Mais c'est plein d'émotions. En vérité, moi, j'utilise énormément les psychologues. Ils m'aident énormément de faire la transformation entre ce que je sens dans moi et les chansons. Donc c'est quelque chose qui m'aide. Et personnellement, la musique, c'est drôle, mais c'est un des choses qui me change immédiatement la température. Dès que j'entends une bonne musique, tout de suite, j'ai envie de... J'ai un sourire et je danse, même s'il y a quelque chose d'horrible qui s'est passé il y a quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a 13 titres dans cet album et comme toujours, vous chantez en français, en anglais, en hébreu et même en arabe. Le titre « Dis-moi » a des influences, rail. Et si c'est électropop, c'est vrai, c'est quand même rail. Comment on fait ce mix-là entre le pop et le rail ? Voilà, c'est des mix dans la musique que j'adore de faire. On est dans le studio et on essaye de chercher le mix entre les différents genres de musique. Alors là, c'est vraiment, c'était rail et hey, toi, hey, hip-hop. Ensemble. Et voilà, on a réussi. Moi, je trouve qu'on a vraiment réussi de faire le mélange des deux. Et qu'est-ce qui justifie de chanter en hébreu ? Alors, c'est une chanson aussi très personnelle parce qu'il y a une dame. Un jour, elle m'a écrit un texte. Elle m'a écrit « Riff, vous allez vous trouver seule. » À la fin, elle m'a écrit « À la fin, vous allez vous trouver seule. » Et j'ai pris ça très mal. Et finalement, j'ai répandu ce texte et c'est devenu une chanson. Et dans la chanson, je réponds que je suis tout le temps seule, en fait. Je n'ai pas peur d'être seule parce que je suis seule tout le temps. Et si quelqu'un croit qu'il n'est pas seul, alors ce n'est pas vrai. Et finalement, j'ai dit, voilà, on est nés seul, on sort de ce monde seul. C'est une chanson sur la solitude. Et voilà, pour moi, c'était comme un... Comment on dit ? Rippouille. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais comme si je me suis guérie avec cette chanson. On sent que c'est un album de la maturité, comme si la petite Riff Cohen avait grandi, avait vécu des choses. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et l'une des choses la plus grande que j'ai vécue, je pense, c'est l'accouchement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est comme si ça m'a ouvert une porte que depuis, j'ai partie dans un autre chemin dans ma vie. J'ai commencé à voir les choses différemment, j'ai vu tout le monde différemment, et j'ai vu ma vie différemment, j'ai vu les gens autour de moi différemment. Est-ce que c'est votre maman qui écrit toujours les paroles ? Oui. Alors, ce n'est pas toutes les chansons, mais c'est la majorité des chansons français. Riff Cohen, la question du rail, du Misrahi, de l'Oriental, est toujours d'actualité en Israël, bien évidemment. Comment vous, vous réinterprétez le rail dans ce nouvel album ? Comment vous mixez ces influences ? Non, alors, en Israël, il y a un genre de musique qui s'appelle Mizrahi, mais moi, je suis... Je touche Mizrahi, mais je ne suis pas vraiment Mizrahi. Je suis un petit peu plus alternative. J'aime bien le rail et j'aime bien le son qui est un peu métal, un peu avec le distortion, parce que dans la culture de rail, ils aiment salir le son, que ce n'est pas un son clean. Et moi, je trouve ça très urbain, très rock'n'roll, très mystique, et j'utilise ça énormément dans ma musique. Merci, Reeve Cohen. Je rappelle le titre de votre nouvel album, « Quelle heure est-il ? » Merci de nous avoir invité chez vous. Merci, Valérie, merci. Merci. Merci.